Aujourd'hui on est chez Jean-Charles Skarbovski, ici pour un stage avec Ubeda qui a plus de 140 combats. Je suis venu à Karate Bushido, c'est un honneur, un grand plaisir de vous recevoir. Là je suis aussi en compagnie de Clovis, c'est un manager très célèbre, c'est le manager de Ramon Decker, c'est Dropkaman, c'est pas peu dire. Là il est venu accompagner Pere Ubeda, c'est une légende hollandaise, qui nous fait le plaisir de venir enseigner chez moi dans ma salle du 20ème. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ubeda qui arrive à donner le stage ? Pere Ubeda, j'étais moi-même un grand fan à l'époque, il avait boxé des français célèbres tels que Jean-Marc Christophe, Stéphane Likiema deux fois. Il a aussi battu Sac Moncon, ils ont fait trois combats ensemble. Dans sa catégorie de poids, c'était le meilleur hollandais et même un des meilleurs mondiaux. Il a touché pas mal de sport, le kickboxing, le full contact, même la boxe anglaise, donc il a un total de 140 combats. Ça va être la première fois que je vais assister à un stage de Péry, mais je pense qu'il va montrer ses meilleures techniques. Juste je précise qu'il n'y aura pas d'échauffement. Ah bah oui, c'est évident. J'adore sa veste aussi, j'adore sa veste. Je voulais te le dire depuis tout à l'heure, mais elle est en or. Moi j'aime bien la discrétion, une marque italienne. Je vais l'acheter, je vais marcher avec comme ça à Porte-la-Chapelle. Je vais me faire inquiéter, mais je vais marcher avec. Je t'accompagnerai, on sera deux. Ah bah j'adorais, ça t'intéresserait de venir à Porte-la-Chapelle ? J'habite à côté de Porte-la-Chapelle. Pendant des années, j'habitais à Porte-la-Chapelle, j'y passe très très souvent. Parce que ça serait bien de guider les jeunes vers les arts martiaux un petit peu, faire un micro-trottoir, discuter avec eux des arts martiaux, etc. Grand plaisir. Oui bah quand tu veux. Grand manager ici là, Don Clovis. Est-ce que vous avez une anecdote sur un des grands champions que vous avez manager ? J'en ai pas mal, ouais. J'aimerais bien une anecdote sur Badrari. Et il a monté 18 écoles de gym, je crois, au Maroc. Ah 18, ah ouais. Ouais, c'est ce que moi j'ai lu. Mais il a un problème avec ça. Il trouve pas d'entraîneur pour ses gyms. Je vous vois bientôt, le 27, avec Lucien Carbin, qui était le premier champion du monde aux Pays-Bas. Il a 70 ans. Merci à tous. Donc on va commencer, je suis en retard. Je suis en retard, je suis désolé. Je suis en train de discuter. Merci à tous. Merci à tous. Je vais marcher. Tentez le bloc. Je ne veux pas d'un coup. Oh, oh, oh. Comme si je suis très nerveux. Oh, 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 oh. Non, je ne veux pas d'un coup. Parce qu'en boxe, un coup d'un coup, ça peut signifier la fin de la lutte. Tu ne veux pas d'un coup. Je vous remercie. Ta réaction est vraiment importante dans le boxe. Ta réaction. Fais le mieux. Ne vous remercie pas. Stop, ça ne sert à rien de faire ça. Non, c'est vrai. Je respecte les lois de ton club, avec plaisir. Attention de mon corps. C'est ce que vous faites beaucoup de gars. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Si vous bougez, vous allez attirer. Donc, votre adversaire sait, oh, il m'a move, donc il m'a t'essaie de faire ça. À parfois, faites des moves sans un hit. Si je... Si je... Si je fais ça. Si je fais ça, move et hit. Move et hit. Quand je move, ce qui va se passer? Je suis hit. Il y a un coup. Mais si je fais comme... Ok. À parfois, pas vraiment. Je ne sais pas si je move. Ou juste pour fun. Ou juste pour hit. À parfois, faites des moves sans punch ou kick. Eh, nous ne nous kickons pas, mais normalement. À parfois, juste move, comme si tu ne fais rien. En tout cas, je me move et je t'essaie de hit. Est-ce que c'est un problème ? 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 Si c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème ? Non. C'est un problème. Si il s'est stretché ses armes, il peut te battre. Et ça ne peut pas le battre. On ne peut pas le battre. Donc c'est vraiment difficile. Ce que tu fais, c'est de rester près à lui. Tu dois me coller. Parce que moi, j'ai mon annonce. C'est-à-dire que moi, je te garde la distance. Tu vois, je te touche, je te touche, tu pourras pas me toucher toi. Alors que si tu me colles, là, tu pourras me toucher. Exactement. Et que tu touches. Là tu peux toucher, tu vois. Là tu peux toucher. Exactement. Voilà. Voilà. Et moi mon jeu c'est de te garder à distance, et toi c'est de me coller, voilà, très bien. Qui sait comment danser ? Tout le monde peut danser, vous devez savoir comment danser. Parce que si vous êtes un boxeur, vous ne bougez pas comme ça. Vous avez un gars de washing, les gars de washing, vous bougez comme ça. En boxe, vous utilisez votre corps, vous utilisez votre corps, vous utilisez votre corps. Donc apprenez de danser. C'est important. Et les filles adorent ça. Ça c'est des conseils magnifiques. Comme une danse, tu danses, tu relaxes. Et en même temps, on use moins d'énergie. Oui, c'est toujours un petit peu de distance. Step in, left punch, right low kick. C'est le muscle qui m'a bougé mes pieds. Si vous marchez, regardez, comme celui-là. Maintenant c'est rien. Maintenant c'est comme votre bicep. Je vois beaucoup de gens qui bloquent comme ça. Si vous bloquent avec vos pieds comme ça, ce muscle va vous répliquer sur votre chine. Après trois low kicks, vous marchez comme ça. Si je bloc comme ça... Tons-down. Regardez, avant que je commence, je suis maintenant hors de sauvage. Vous voyez ? Donc je dois entrer dans. Punch. Low kick. Step out. Punch. Low kick. Ascendant. Pouf. Vous avez directement un punch-back. Donc je dois entrer dans. Et entrer dans. Un. Two. Wow, j'ai été coupé. Vous voyez ? C'est normal. Regarde. Un. When I step back, use the front arm. I punch. Low kick. Je trouve que c'est une bonne technique. Là c'est une technique de Tekra de low kick, comme ils disent là-bas. On se déplaçant sur son côté pour ne pas se prendre un coup de poing. Ça c'est une bonne technique que je n'utilisais pas avant et que je vais commencer à montrer maintenant. Every gym you do with her. Left wide punch, left low kick. Normally in a fight, if I give him a left wide on his face, he's not want to wait for the low kick or not even wait for the right punch maybe. So what he do, when I start punching, he's stepping back. One, two. I cannot make the low kick. No, it's not fair. You have to stay here. Now that's what's happening in a fight. I start punching. He steps back. So I have to follow him to make a low kick. So I make the left right, left right, and then I step to make the low kick. Not stepping forward, but I step in that direction. My body weight is going in that direction. That's the same direction as where my low kick goes. Then my body weight is more into the low kick. That's the same direction as I make the low kick. With the daily practice, we improve everything. There's no specific details. After that, it's the Peri stage. So I won't allow myself to intervene during this stage. Unless there's a big mistake. For the moment, it's good. If I make a left kick, my left arm is going to the back. Then I can make a kick stronger. This is normal. Everybody does that. Watch my other hand. And if it's here, nothing to do. If it's here, it can break the power of the punch. He will hit me. But it's not as hard. So your arm crossed the front of your face. Yeah. Super technique. La main en protection du visage. Effectivement, comme il a dit, quand on se prend un Tekra, j'utilise aussi les termes anglais, parce que comme il a parlé en anglais, il parle de low kick. La main descend et on peut prendre un coup de poing. Des fois, au lieu de bloquer, acceptez le coup de pied dans la cuisse pour remettre un coup de poing. Si on fait ça dix fois chacun, celui qui a pris dix coups de poing sera plus abîmé que celui qui a pris dix coups de pied. Donc c'est une technique vraiment sympa aussi. Donc là, maintenant, une technique de blocage croisée sur les Tekra, sur les coups de pied dans la cuisse. Ce qui permet d'enchaîner. Cette coupure est mise avec la jambe avant. De venir re-avancer sur l'adversaire. Effectivement, si on bloque la jambe arrière, le temps de revenir vers l'arrière doit reprendre sa garde. On perd un temps. Là, avec le blocage croisé. Ça, c'est des enchaînements typiques hollandais, de l'époque. Un, deux, avec Tamé dans la cuisse. Après, au bout d'un moment, le mec, il va baisser sa main pour se protéger la cuisse. Il va se prendre un coup de pied dans la tête. Des enchaînements typiques Ernesto Oust, Rob Kamann. C'est important, après votre bloc, 1, 2, bloc, step directement vers l'arrière. Juste faire quelque chose comme ça, ou ça. Donc, ce que vous avez à faire, le bloc, directement avec lui. C'est important, dans le bloc, pas votre basse sur l'arrière. Le bloc, le basse sur l'arrière. Vous voyez ? Il est là. Il faut être sur l'arrière. Il ne importe pas si vous avez un petit coup de pied, ou un coup de pied, mais juste un coup de pied. Après le bloc, continuez-le. OK ? Après le bloc, continuez-le. Juste pour préciser, tu as commencé le moita il n'y a pas longtemps. Il lui est arrivé une sorte d'altercation. Il était à port de la chapelle gentiment. Il s'est fait attaquer par deux justiciers. Il s'est fait frapper. Maintenant, il a décidé de s'entraîner pour prendre sa revanche. Et on va les retrouver. On va les retrouver. On va les retrouver. Parce que là, comme ils t'ont viré du haut, j'étais un peu gêné. Dans ma lutte, en 1999, dans le King's Cup, je lutte avec Sackmont-Cole. Dans la 5e round, ils comptent m'aider. Parce que mon arme était vraiment... On télévision, ils disent, l'arm est brouillé. Il n'était pas brouillé, mais c'était vraiment, c'est vraiment, c'est dur. parce que, il faut faire un centre kick, ce que je fais, c'est que je fais, c'est vraiment le plus dur. Mon arme, c'est comme mon collègue. C'est muscle, c'est entre mon arme et son pieds. Et 1 est bien, 2 est bien, mais après 4 ou 6 tuer, c'est vraiment très mal. Donc, ce que je fais maintenant, c'est bloquer. Il m'aider à faire un kick. C'est pas un arme et votre clove entre lesquelles. Usez votre corps aussi. J'ai des bons souvenirs des combats du bédage, comme je t'ai dit, j'étais très impressionné par son style agressif, puncher et même une certaine prestance, une aura, c'est beaucoup ça que j'apprécie aussi chez les compétiteurs, chez les boxeurs, et alors je l'avais vu mettre K.O. Jean-Marc Christophe, un grand champion français de l'époque, en 10 secondes alors que le français était beaucoup plus costaud que lui, et je l'ai vu boxer contre Stéphane Nikema, il est parti deux fois au tapis, on pensait que c'était fini pour Peri Uppéda, et il a remonté, il a réussi à renverser la vapeur et gagner avant la limite devant la légende Stéphane Nikema, et c'était la deuxième fois qu'il se boxait, je sais aussi qu'il a boxé Sakmonkone trois fois, donc rien de dire ce nom-là, on voit tout de suite que c'est le top du top, Sakmonkone était le boxeur de l'année en Thaïlande à son époque, il a boxé absolument tout le monde, il n'a presque jamais perdu, mais il a perdu face à Uppéda. Ne faites pas un bon coup, pas un bon coup, ce que je fais c'est un petit peu de wingtune, regarde ! Tu as fait une référence au wingtune là ? Il a parlé du coup de point direct ? Oui, oui. Parce que le coup de point est rapide en fait, il perturbe. À l'entraînement on apprend le direct comme ça, le crochet comme ça, et c'est tout. Et l'upercute on n'apprend qu'une seule manière. Alors qu'en fait, des fois il suffit juste d'envoyer son point dans la tête du mec, comme ça, comme ça, en diagonale, en descendant, derrière l'oreille, il y a beaucoup plus de coups que juste deux directs, deux crochets et deux hypercuts. Dans la box, ils apprennent à regarder Mayweather, la boxe anglaise. Et Mayweather, vous voyez ce qu'il fait, et aussi Lomachenko. Ils font des trucs nouveaux, dont tout le monde s'inspire. Et voilà, donc c'est sur ces deux personnes-là, et Manny Pacquio, et les grands chambres du monde. Bien sûr, Mohamed Ali et Mike Tyson, évidemment, ça on l'a déjà vu il y a des années. Mais eux sortent des nouvelles techniques, il y a des mouvements qu'ils font comme ça, des supercups dans le fond. De toute façon, tant que ça marche, c'est essentiel ? Complètement, oui, il faut juste toucher l'adversaire. Alors c'est bien d'avoir une grande palette de coups, d'avoir plus de choix. Mais franchement génial, le stage-là, il donne des tips-là, magnifique. Ah oui, surtout il a fait référence au Wing Chun, alors là... Avec qui, pote, il tue le Wing Chun ? Avec Didier Bédard. Didier Bédard, je connais bien. Il donnait des coups aussi au club de Ménil, je connais bien, ça fait des années. Il a appris auprès de William Chun, c'était le grand frère de Borussia dans les arts martiaux. D'accord. William Chun, c'est lui le grand dragon. Petit dragon, c'est Bruce Lee. Ok, très bien. Et le grand dragon, c'est William Chun. Il a enseigné à Didier Bédard et Didier Bédard m'a enseigné. Est-ce que vous présentez Suel, c'est le champion du club ? Il a de bons espoirs pour lui. Il a 20 à 21 ans et il a fait des super beaux combats pour l'instant. Il commence à avoir un nom en France. Il boxe le 20 mai à Cambrai. Et le 10 juin à Roissy en France. Donc tous les bienvenus. Et tu es prêt à combattre là pour le mois de juin ? Toujours prêt. Mais ouais, après si tu veux, on peut mettre les gants. C'est génial. Avec plaisir. Veil Yakultac Minute, pour la Vaétais-00. Tu as vu ét oum , vu ! Moi, je pense que ça va être une certaine punch. Mais la punch n'est pas important. C'est comme ça. Je veux juste que riche. C'est qu'et je veux, c'est qu'il storage dans les bro Estados-00tes. Method Pendant la roue. Sonie parfois, pour le thé , coup ça. Hop, boum. Regarde, faites un bon coup sur ma tête. Il n'y a pas de problème. Parce que je suis sur mes pieds. Maintenant, follow me. Maintenant faites. Vous voyez ? Je ne suis pas fort. Donc, si vous faites le kick, ou peut-être que mon visage est ouvert, ou je ne ressent pas que je peux faire. Si je suis mort, il n'y a pas de problème. Mais je vais... Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai ouvert une japonais taekwondo championship à Tokyo. Je n'ai jamais une taekwondo leçon. Mais je viendrai la championship. Pourquoi ? Je me surprise mes opponents avec strange techniques. C'est un simple. Je fais un centre kick, left ou right. Mais c'est important, c'est comment j'utilise mon corps. Le kick n'est pas dur. Je fais un centre kick. Donc, il pense... Ah ! Un autre middle kick. Je fais le mouvement safe. Il est face. Vous voyez ? Il est toujours comme... C'est vraiment stupide. C'est un middle kick. C'est facile de voir. Ouai ! Ouai ! C'est très intéressant, parce qu'il met 2-3 middle, donc il rentre dans la tête de l'autre. Et en fin de compte, il met un front kick. Il y a beaucoup de position. C'est pas vraiment bien. Il y a des tape. Il y a plus de l'air. Il y a plus de l'air. Il y a plus de temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a plus de temps. Il y a plus de connaissance. Et de commente. Il y a plus de l'air. Il y a plus de temps. Et puis, il y a plus de temps. 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 Au revoir. C'est décalé. Au revoir. Et là, tu peux remoyer avec le coude. Là, ça fait encore plus mal. Hop ! Hop ! C'est bien ça. Oui. C'est très vite de prendre dans les bras. Oui. C'est quoi comme style que vous faites ? Bah moi, j'ai touché à tout. J'étais champion du monde en Muay Thai. au début des années 80, 90. Champion du monde en kickboxing. Champion du monde en full contact. Champion du monde en free fight. Le début de l'UMA. Et j'ai touché aussi à la savate. J'ai touché à Tours. Mais mon truc, c'est le Muay Thai moi au départ. Je dois beaucoup au magazine Karaté. Ah ouais ouais ouais. Qui a fait du super papier sur moi. C'est génial. Ah ouais ouais. Je leur dois beaucoup. Parce que souvent, je croise des mômes. Ah, qu'on était avec notre papa. On vous a vu dans le magazine Karaté. C'est toujours des Karaté du Chino qui ressort. Par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite. Dans un autre contexte que celui-ci. Mais quand même en liaison avec les arts martiaux. Parce qu'on a quand même parlé des arts martiaux. Franchement, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Vraiment. Bon après, il y a toujours des commentaires assez néfastes. Ça, il y en aura toujours. Même vous savez, par rapport aux migrants dont je parlais là. Apparemment, il y a eu des amalgames qui ont été faits. Jamais. Sachez qu'il y a des migrants qui ont pris des cours avec moi. Et qui ont vécu des trucs incroyables. Ils ont pris des cours avec moi. Voilà. Et eux, il n'y a aucun problème. Moi, je parle de ceux qui agressent les gens. C'est ceux-là dont je parle. Et ceux-là, il ne faut pas les défendre. Il faut les aider. Au moment T, tu aides la personne qui se fait agresser. Pas l'agresseur. Je suis désolé. Donc voilà, je resterai sur mes positions. Quoi qu'il se passe. J'ai aussi reçu des messages comme quoi je n'étais pas médecin. Et que je ne savais pas ce que c'était une maladie. L'addiction, c'est une maladie, certes. Mais tu deviens malade. Excuse-moi. Celui qui prend de la drogue, il le prend sciemment. C'est-à-dire, celui qui boit de l'alcool, il rentre chez lui, il frappe sa femme. Il faut l'aider lui aussi, le pauvre. C'est ça ? Parce qu'il a bu de l'alcool, donc ça justifie le fait qu'il soit violent. Non. Quand tu prends de la drogue, c'est ton problème. Tu as pris de la drogue, c'est toi, après tu assumes les conséquences. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas justifier le fait que tu prends de la drogue et après tu fasses n'importe quoi à côté. D'accord ? C'est tout. Donc tu prends de la drogue, c'est ton problème. Mais il ne va pas agresser les gens. D'accord ? Et celui qui n'est même pas sous drogue, et celui qui est sous drogue et qui agresse quelqu'un, je les mets sur le même plan tous les deux. Les deux, je les mets sur le même plan. L'agresseur drogué et l'agresseur pas drogué, c'est pareil pour moi. Mais il ne faut pas dire qu'il faut les aider parce qu'ils sont drogués, donc ils peuvent agresser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Arrêtez. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Donc oui, pour moi, ça devient une maladie. Ça n'en est pas une dès le départ. T'es pas nénier, addict. Excuse-moi. Tu sais, ça m'énerve parfois, tu vois. Normalement, je dois faire peut-être un ou deux pas avant que je puisse l'aider. Si je fais un ou deux pas, il va placer ou il va bloquer. Regarde. Regarde la distance. Parfait. 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 En fait, son bras avant, il se transforme en bras arrière grâce à son pas. C'est important. Et les pieds, à ce moment-là, sont au même moment les pieds. Et puis comme ça, avant de commencer, mouvement, mouvement, mouvement. C'est ce que je disais au début, dans le danse. Mouvement, 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 mouvement. Je les ai tous boxés. J'ai toujours fait ça pour aider. Bah oui. Et du coup, tu as mis 400k. Ah, plus. Tu vois. Come on, give me your power. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Commencez lentement. Parce que c'est la structure. Oui. Oui, la structure. Merci. Merci pour tous vos conseils. Merci beaucoup. Là, on a la chance que MBH va bien faire un petit Lensheng avec notre champion Swell. Lensheng, en anglais, c'est sparring. Vous savez que je n'aime pas utiliser les termes anglais, mais je dis ça, c'est pour les profanes. Et après, on va débriefer avec Péry Ubella, donner quelques petits conseils, voir ce qui était bien et ce qui a travaillé. On va faire un petit round de quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Enfin, on n'est pas là pour se faire mal. Ils boxent dans une semaine. Ils vont faire des belles techniques. Et puis après, avec Péry, on va débriefer un peu, voir. Et moi, je fais l'arbitre. D'accord ? C'est parti. Allez. 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est tout, c'est vrai, t'énerve pas. Lâche. Lâche-toi. Pas de sonne ? Non. Non. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501